En 2000, les prix sont à peu près en factuels et vont progresser à la même vitesse que les revenus des ménages. Et à partir de 2000, les prix des immobiliers décrochent et vont monter vers le haut. Vous voyez cette petite chute, c'est la crise de 2009. Le tableau suivant montre, à partir des revenus des ménages qui sont sur une base 1, donc ça c'est la base des revenus des ménages, on a les prix des immobiliers à Paris et les prix des immobiliers en France. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'on voit bien qu'à partir de 1986, en fait à partir de la loi Maynuri, les prix vont commencer à flamber. En même temps d'ailleurs que le lancement d'une grande opération d'urbanisme qui s'est appelée dans le coup de tête de l'espectation par Chirac, qui a fait aussi la loi Maynuri, les prix sont libérés, dérégulés, et là on a une vague spéculative qui va monter jusqu'en 1990, qui va redescendre, les prix vont redescendre, première crise immobilière, mais limitée à Paris, de Haute-Seine, la Côte d'Azur, aux zones de piscine. Et là, à la suite des politiques publiques d'encouragement, de défiscalisation, de petits réglages au niveau des impôts, etc., les prix vont remonter, mais cette fois sur l'ensemble de la France, donc on voit que les prix vont partout, ils décrochent complètement, au niveau de revenus moyens des ménages, et on voit à nouveau qu'on atteint un premier clic en 2007-2008, une petite crise d'ASU prime qui vient des États-Unis, et là on remonte à nouveau. Troisième tableau, et ça c'est pour nous le plus édifiant, c'est qu'en réalité la France est vraiment la plus chère du monde, quasiment par rapport au revenu des ménages. On voit bien, vous voyez dans ce tableau-là, que la France qui est en noir, les prix montent, comme sur l'ensemble d'ailleurs, une grande partie des pays occidentaux, c'est un phénomène, ça a été un phénomène mondial, et donc on retrouve la courbe en France, avec celle qui est un petit peu qui est remonte. L'Espagne, on a tous entendu parler de la spéculation en Espagne, les prix ont monté encore plus haut par rapport au revenu des ménages, ils sont redescendus, et ils sont aujourd'hui en dessous des niveaux de prix de la France. Et c'est la même chose pour l'Angleterre, pourtant beaucoup pensaient que les Anglais étaient plus chers par rapport au revenu des ménages en France. Les Etats-Unis, regardez, ils retrouvent la courbe normale, et puis on voit que l'Allemagne, elle, se caractérise par une baisse des prix, sans aucune vague spéculative, donc tout simplement parce que les loyers sont encadrés, et une politique des mêmes prix de l'immobilier, en tout cas ils font très attention justement à l'Allemagne à ne pas encourager la spéculation, la rente immobilière, spéculative et locative. Merci pour le graphique.